Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Je voudrais vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir le Président Martin Schulz, que je connais d'ailleurs, avec lequel j'ai déjà débattu, et c'est toujours un plaisir. Voilà, il nous fait l'honneur d'être présents aujourd'hui, et je pense que c'est, comme je l'ai dit, quelque chose d'assez exceptionnel de recevoir le Président du Parlement dans une enceinte parlementaire ici en Belgique. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, qu'on est d'autant plus heureux de vous voir que les derniers événements tragiques que nous avons connus montrent bien qu'il y a une identification forte entre Bruxelles et l'Europe, bien sûr, et que cet événement nous rapproche certainement plus encore. Ma génération, qui est aussi celle de Monsieur Hutchinson, que je remercie pour avoir participé et contribué à l'organisation de cette rencontre, notre génération avait un grand projet mobilisateur, avait le rêve d'un grand projet mobilisateur qui était la construction européenne. Et un projet qui était inscrit dans l'histoire de notre continent, mais aussi dans l'histoire du monde. Un beau projet, et ce projet européen doit se poursuivre malgré les aléas et les difficultés que l'on connaît. Et à tous les Européens, des Européens, des Européens, des Européens, des Européens, des Européens, des Européens qui ont besoin avec une Européens qui peut avoir une vie d'étude, en un Europa, un dat ons kan beskermen. Alors, il est évident, M. le Président, je ne serai pas long, parce que nous voulons utiliser le temps limité qui est le nôtre pour vous entendre et avoir un court débat après, mais il est évident que nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous posons beaucoup de questions parce que si l'Europe doit garder, évidemment, son rang économique, l'Europe ne doit pas transiger, et nous le savons, on le dit souvent, et vous aussi, ne doit pas transiger avec un socle de valeurs inébranlables parmi lesquelles, on évoque évidemment la liberté, la démocratie, la tolérance, la justice, la solidarité, ce sont celles du traité de l'Union européenne, auquel ont adhéré tous les États membres. Et les Européens voellent, ondanks de vele positive maatregels, un clouf tussen un et un vertegenwoordigers. et un populisme. C'est sûr que c'est un growth que nous avons fait. Et je pense qu'il nous faut ici aussi à Bruxelles, paradoxalement peut-être, mais il nous faut renforcer aussi ce besoin d'Europe, cet attachement à l'Europe et à ses institutions. C'est pour ça qu'on est heureux de vous inviter et que nous avons d'ailleurs mis en place une commission des affaires européennes qui permettra, je l'espère, d'intéresser un maximum de nos parlementaires, mais aussi de la population, à ces enjeux qui sont des enjeux européens. Alors, M. le Président, les questions qui vont être évoquées ici sont les questions que nous nous posons tous sur quelle Europe, comment éviter de mettre en concurrence les systèmes sociaux, fiscaux, comment éviter les conséquences d'une austérité budgétaire qui peut mettre à mal des politiques qui sont des politiques, notamment des politiques publiques de relance économique, mais aussi des politiques qui visent à la cohésion sociale et à la qualité de la vie pour les populations. Tout ça, vous allez l'évoquer. Je pense que vous avez un gros problème aussi qui est celui de trouver cet équilibre entre l'intégration européenne renforcée et évidemment le respect de la souveraineté des États. Voilà un problème dont vous aurez l'occasion de nous parler sans doute. J'avais consigné un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur. Nous n'allons pas tant parler aujourd'hui, M. le Président, de la place de Bruxelles dans l'Europe et de nos relations entre les institutions européennes et les autorités belges ou bruxelloises. M. Hutchinson a été désigné comme commissaire du gouvernement bruxellois pour justement faciliter la recherche d'un certain nombre de solutions et la concrétisation d'un certain nombre de projets de collaboration entre les institutions européennes et la région bruxelloise. Voilà. Merci d'être là. Je vous laisse volontiers la parole et vous connaissez les règles du jeu. Onze spreektijd per fractie est beperkt tot deux minutes en dan zal onze président van het Europese parlement toelaten te reageren om dus in kort maar vruchtbaar denk ik en hoop ik een vruchtbaar gedachte uitwisseling te hebben. Merci. Merci. et je pense je ne sais pas si vous serez mieux là ou là cher ami après vous me rejoindrez ici pour répondre éventuellement aux questions qu'on va pouvoir Merci beaucoup Monsieur le Président cher Président Piqué Mesdames Messieurs députés les députés Garte voorziet Piqué Garte parlaments Leden Names en Heren Je voudrais commencer mon discours devant vous en remerciant les Bruxelloises et les Bruxellois Les Bruxellois nous ont donné les leçons de courage en se rassemblant après les attentats du 22 mars en traçant à la craie des messages d'espoir en manifestant pacifiquement ce dimanche passé en exprimant leur émotion mais aussi leur solidarité Mijn toespraak vandaag zou ik willen beginnen met un dankwoord à les Bruxellois Les Bruxellois ont nous les en moitié de l'avenir en se rassemblant après les anslages du 22 mars en se rassemblant de la craie de la craie en se rassemblant en se rassemblant de la craie de la craie de la craie de la craie nous avons les enfants le matin en partant en voyage les morts et les blessés du 22 mars sont originaires de 20 pays Bruxelles qui accueille des nombreuses institutions européennes et internationales et des citoyens du monde entier a été visé Je suis président du Parlement européen et je peux vous dire que ce sont donc tous les Européens et européennes qui ont été touchés par ces attaques Permettez-moi en leur nom de remercier les autorités bruxelloises pour l'assistance portée aux nombreuses victimes Chers collègues Dans des jours cela fera un mois que les attaques ont eu lieu De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer les communes la région de Bruxelles et finalement la Belgique et l'Europe Nous ne pouvons nous laisser le dire par le pessimisme Nos membres ne sont pas capables Ils ne doivent pas répondre à la fin Un mois va vite mais il doit être récord Il doit Les communautés de Bruxelles et de Belgique ne peuvent pas tout se déroulent Il est l'Europe est déroulent Il est l'Europe est récord Il est l'Europe doit se déroulent l'Europe Il doit nous 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 savons que nous n'avons pas de réunir, de systématiquement de l'information, de systématiquement de l'information. Nous devons rester dans le contexte d'avance. Nous cherchons une réponse, nous cherchons une solution. Les terroristes se sont joués de nos divisions, de nos silences, des failles dans notre système de sécurité national et européen. Ils ont pris le meilleur de l'Europe, notre liberté de penser, de circuler pour en faire le pire. Le Parlement européen a œuvré et œuvre comme co-législateur pour la mise en place du PNR, l'échange des données passagers assorti d'une directive sur la protection des données personnelles, l'augmentation des effectifs du Centre de lutte antiterroriste d'Europol, des textes cruciaux sur le terrorisme, l'échange des dossiers criminels, les amendements nécessaires aux codes des frontières, Schengen et la révision de la directive sur les armes à feu. Tous ces dossiers prouvent l'engagement du Parlement européen sur ces sujets pour des avancées efficaces dans des proportions respectueuses de liberté des citoyens et citoyennes. Mesdames et Messieurs, l'éducation est fondamentale pour l'intégration. Une résolution de mon Parlement votée en novembre dernier sur la prévention de la radicalisation présente des propositions concrètes pour une stratégie de lutte contre l'extrémisme européenne à appliquer en particulier dans les prisons, en ligne et par le biais de l'éducation et de l'inclusion sociale. Le programme européen Radicalisation Awareness Network, qui réunit des policiers, des personnels de prison, mais aussi des enseignants, des travailleurs sociaux, semble d'ailleurs d'obtenir des bons résultats. Ce combat contre la radicalisation est un combat indispensable. Des jeunes de toute l'Europe ont quitté notre union pour l'Irak et la Syrie. On promet à des jeunes désœuvrés de donner leur vie pour une cause, car leur vie ici ne vaudrait finalement pas grand-chose. Il est inacceptable que des agitateurs de haine aient le champ libre dans nos pays. Aucun quartier ne peut être laissé à l'écart. Aucun jeune ne peut être laissé à l'écart. Nous devons nous assurer que les jeunes aillent des perspectives ici en Europe pour qu'ils ne se laissent pas tenter par d'hypothétiques ailleurs. L'Union européenne, grâce aux programmes comme FEDER ou au Fonds social européen, agit concrètement. Elle finance aussi des projets à Bruxelles pour stopper l'exclusion sociale, combattre la pauvreté et améliorer les conditions de vie. Les efforts sont concentrés dans les communes de la zone de rénovation urbaine et concernent des garderies des infrastructures, un meilleur accès à la culture. Chers collègues, la situation est grave sur tous les continents. La crise économique a eu comme première victime les jeunes. Des millions de jeunes à travers l'Europe sont au chômage. Dans quelques régions de l'Union européenne, la génération meilleure indiquée dans l'histoire de ces pays est partiellement avec 80, 70, 60 ou 50 % en chômage. C'est toute une génération qui risque d'être sacrifiée. Quand un jeune est touché, c'est sa capacité à se projeter qui est entamée, mais aussi la sérénité de toute la famille. Cette crise et les désillusions des Européens ont fait le lit des populistes. Ces gens-là présentent la fin de l'Union européenne comme la solution. Ces gens-là cherchent un bouc émissaire pour tous les problèmes. Ils cherchent à exploiter le désespoir, agiter les peurs pour se faire élire. Mais les populistes, croyez-moi, j'en ai assez à la chambre que je préside. Ils ont pour chaque chose un bouc émissaire, mais malheureusement pour rien une solution. J'entends les désœuvrements de certains, j'entends leur colère. Mais, rebâtir des murs à nos frontières, exclure les plus faibles, détruire les ponts entre les peuples, nous ne rendra pas plus forts, plus riches, plus en sécurité. Le référendum aux Pays-Bas est un coup dur pour notre Union, notre collaboration renforcée avec l'Ukraine. C'est maintenant au gouvernement néerlandais d'envisager la suite. Nous espérons qu'elle soit respectueuse du vote des citoyens, tout à fait claire, mais aussi respectueuse de 508 millions d'Européens de notre Union et les 27 États membres de l'Union qui démocratiquement ont ratifié cet accord. Un autre référendum s'annonce au Royaume-Uni. Je pense que, et de nombreux observateurs politiques et citoyens s'accordent pour le dire, je pense que le Royaume-Uni a tout intérêt à rester dans l'Union, comme l'Union européenne a tout intérêt à le compter parmi ses membres. L'Europe n'est pas sourde aux revendications. Une négociation difficile s'est déroulée en février dernier et les 27 autres États membres ont fait de nombreuses concessions, alors que la Grande-Bretagne a déjà opté pour un statut allégé en dehors de l'euro, en dehors de Schengen. L'Union européenne propose aux Britanniques le meilleur compromis possible. Il sera défendu par le Premier ministre britannique. Le Parlement européen aura d'ailleurs un rôle clé dans la mise en œuvre de cet accord en cas de hui. Ce dont les Britanniques devraient prendre conscience, c'est aujourd'hui leur pays bénéfice d'une position extrêmement précise et claire et que l'Union européenne ne va ni leur imposer de rentrer dans la zone euro, ni dans l'espace Schengen. En revanche, en tournant le dos à l'Union européenne, le Royaume-Uni n'aura pas de tapis rouge pour négocier avec nous, notamment pour avoir accès au marché intérieur qui est le plus riche du monde. Mais qu'il n'y ait aucun doute, quels que soient les résultats de ces référendums, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer l'intégration, d'aller plus loin. Car c'est la seule solution face aux défis qui ne peut affronter seul un État, comme les défis économiques, écologiques, sécuritaires, qui s'annoncent pour notre continent. Chers collègues, face à la Chine, face aux États-Unis, face à l'Inde, dans un monde toujours plus globalisé, aucun État seul est capable de maîtriser ces défis. Ni mon pays, la République fédérale, avec 80 millions d'habitants, ni Malte, avec 300 000. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de l'Europe et surtout pas moins d'Europe. Chers collègues, l'Europe a été confrontée ces derniers mois au plus fort flux migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de Syriens et Syriennes ont fui de chez eux, laissant tout derrière eux, tentant d'échapper aux répression du régime ou aux persécutions du soi-disant État islamique. L'Union européenne apparaît au plus pressée pour faire face à la crise des réfugiés et des migrants. Elle a proposé en un temps récord des solutions avec la réinstallation et la rélocalisation des milliers des réfugiés. Malheureusement, un certain nombre des États ne l'ont pas soutenu ou essayent encore de se défausser de leurs responsabilités. Ils ne voient l'Union que par les avantages qu'elle leur accorde, mais oublient les obligations qui en découlent. C'est regrettable, car finalement nous avons créé nous-mêmes la crise des réfugiés. Moi, je n'aime pas parler de crise des réfugiés, car cela ne reflète pas la réalité. La réalité, c'est que nous vivons une crise, pas des réfugiés, nous vivons une crise de solidarité au sein de l'Union européenne. Car si un million de réfugiés sont accueillis par un tout petit nombre de pays, on crée automatiquement une crise. Si on les répartit entre 508 millions d'Européens, dont 28 États membres, il n'y a plus de crise. Et chers collègues, messieurs, mesdames, pour tous ces États membres qui se disent catholiques ou chrétiens, et dont quelques gouvernements utilisent cet argument pour refuser d'accueillir des réfugiés, à majorité des musulmans, Et bien, le pape François leur a donné une leçon, sans appel, ce vigueur. Ces réfugiés sont des personnes qui ont besoin de protection, de notre protection. Et leurs religions, leurs croyances, leurs couleurs de peau n'y changent rien. Aujourd'hui, c'est l'accord entre l'Union européenne et la Turquie qui est critiquée, fortement critiquée. Il y a des bonnes raisons pour critiquer l'attitude de la Turquie face au respect de ses institutions démocratiques, de la minorité kurde et de la liberté de la presse. Nous restons vigilants, mais face à cette crise sans précédent, la Turquie et l'Union européenne sont des partenaires clés. Nous avons besoin d'un partenariat. Nous ne cherchons pas à externaliser nos problèmes et nous en remettons à la Turquie pour l'accueil des réfugiés. Cet accord n'est pas un blanc-seing. Mais la lutte contre les passeurs et les trafiquants qui exploitent le désespoir des réfugiés répond à un intérêt commun. Nous ne pouvons pas mener cette lutte efficacement que par une coopération étroite. Et que ce soit une certitude, la voie vers l'attention de la Turquie à l'Union européenne et la crise des réfugiés sont traités, et il faut les traiter séparément. En parallèle, le Parlement européen plaide pour un renforcement des frontières extérieures des chaînes. Pour ne pas laisser le pays gérer seul le flux des migrants et se sent impitié sur la protection nécessaire qui doit être offerte aux réfugiés. Je salue par ailleurs la proposition de la Commission européenne de créer un corps européen des gardes frontières qui permettra une gestion plus efficace des flux migratoires basé sur une plus grande coopération entre les États membres. Chers collègues, les défis sont nombreux. J'en ai évoqué que les principaux, la tâche est immense. Je souhaite cependant conclure sur une note un peu plus positive. En visite à Chypre le mois dernier, j'ai pu être témoin de l'avancée des négociations pour la réunification de l'île. Le dialogue est possible car les représentants des deux communautés sont prêts à travailler ensemble pour la réunification de l'île. L'Union européenne soutient ce processus de réconciliation. Il marquerait la fin d'un conflit long de plus de 40 ans. Un conflit sanglant. Alors même que cette région de la Méditerranée est aujourd'hui synonyme des troubles, cette possible réunification que nous espérons tous pour cette année serait un signal positif pour les Cypriotes, pour les Européens et pour l'ensemble d'une région très fragilisée. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je souhaite encore une fois remercier vous, les représentants des Bruxellois et Bruxellois, les institutions bruxelloises et particulièrement vous, ce Parlement de la région qui m'a invité. C'est la première fois que je m'adresse à une enceinte régionale, en ma qualité de président du Parlement européen. C'est une exception à la hauteur des services, de l'accueil que fait Bruxelles aux institutions européennes et particulièrement au Parlement européen que je préside. Chers collègues, les institutions internationales génèrent 121 000 emplois à Bruxelles. C'est considérable. Notre coopération est donc essentielle pour le développement économique, pour le rayonnement de cette région en Europe et dans le monde entier. Permettez-moi d'ajouter un mot personnel d'un Allemand qui vit juste à côté belgo germanique à Aix-la-Chapelle et qui suit depuis des années et des années en commençant de mon enfance en achetant illégalement les cigarettes et le café beaucoup moins cher en Belgique qu'en Allemagne et en étant heureux plus que tous les autres européennes après l'abolition des frontières douanières qui était un grand soulagement pour nous dans la région. Permettez-moi d'ajouter un mot personnel pour quelqu'un qui aime l'amitié entre l'Allemagne et la Belgique et qui travaille et qui a le privilège de travailler depuis 22 ans ici à Bruxelles dans cette ville qui est une ville exceptionnelle, une région exceptionnelle, une région visée par les attentats, pas par hasard. Le style de vie dans cette ville et dans cette région, la tolérance, l'ouverture, le respect mutuel, sans lesquels on ne pourrait pas vivre ensemble comme vous le faites tous les jours avec nous. Permettez-moi de me remercier très personnellement chez vous les représentants de cette ville et de cette région. C'est un plaisir et un privilège de travailler et de vivre ici. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Voilà, nous allons commencer maintenant notre tour. Mais ça c'est vraiment exceptionnel. Tu es habitué, tu es habitué. Pas aussi prestigieux. Applaudissements Voilà, on va commencer notre... Parce que, évidemment, le temps nous est limité. Et merci d'avoir consacré une partie de cette fin d'après-midi pour nous rencontrer. On va commencer dans l'ordre, et je vous rappelle, deux minutes d'intervention par groupe. Alors, la première à intervenir, c'est Madame Désir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Parlement européen, cher Monsieur Schulz et chers collègues, Je voudrais vous remercier d'abord pour votre présence parmi nous aujourd'hui et pour votre exposé et pour vos mots de solidarité par rapport aux attentats dont Bruxelles a été victime. Alors, nous avons réfléchi longtemps au sein du groupe socialiste pour faire un usage pertinent du temps de parole court qui nous a été donné pour vous sensibiliser aux enjeux de notre belle région que vous connaissez déjà heureusement fort bien et que vous appréciez pour ses diverses qualités. Alors, on aurait pu aborder évidemment plein de sujets ensemble, énormément de sujets qui nous tiennent vraiment à cœur dans nos relations avec l'Europe. Vous avez évidemment longuement évoqué la réponse apportée par l'Europe face au terrorisme et face à la radicalisation. On aurait pu aborder également la question sensible de la négociation actuelle des traités de libre-échange, des TIP, CETA, ou encore les réponses que l'Europe se doit d'apporter à la problématique de l'asile. On aurait pu également aborder ensemble les premiers résultats positifs de la garantie pour la jeunesse que nos camarades européens ont défendu à vos côtés, ou encore des perspectives d'une garantie pour l'enfance afin de lutter contre la pauvreté infantile. C'est un sujet qui tient évidemment fort à cœur au groupe socialiste et mon groupe vient d'ailleurs de consacrer un colloque à cette thématique importante cette semaine. Mais finalement, et comme chaque fois que nous avons l'occasion d'être en présence d'un responsable européen, nous avons plutôt choisi d'attirer votre attention sur un sujet qui concerne directement le développement de notre région. Il s'agit de l'impact des règles comptables et budgétaires européennes sur la politique d'investissement de notre région, singulièrement l'impact en matière de revitalisation urbaine, dont nous savons qu'elle constitue une garantie de cohésion sociale dont nos quartiers ont plus que jamais besoin. Alors, en Belgique, les régions et les communautés ont été responsabilisées financièrement. Je ne vous apprends rien. Chacune des entités est désormais responsable de sa propre trajectoire budgétaire. Et la région bruxelloise est la seule région du pays, en fait, à l'équilibre budgétaire depuis plus de trois années. En réalité, elle dégage même un boni comptable de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et pourtant, aujourd'hui, alors que la santé financière de notre région n'est plus à démontrer, il nous est impossible de provisionner des moyens sur plusieurs exercices en vue d'une dépense importante. Je vous donne un exemple. La région a, dans sa planification d'investissement en matière de logements sociaux, doté sa société de logement de moyens importants pour faire face aux dépenses futures. Ces projets pluriannuels se développent par nature sur plusieurs exercices comptables. Or, depuis 2014, cette société de logement a été intégrée au périmètre de consolidation de la région. Et donc, les moyens provisionnés sur dix ans, qui ont porté sa trésorerie à plusieurs centaines de millions d'euros, sont de ce fait aujourd'hui inutilisables, alors qu'ils correspondaient bien à une priorité politique définie à un moment donné. Alors, aujourd'hui, la réalisation de ces nombreux logements, dont notre région a toujours, évidemment, cruellement besoin, est à nouveau soumise à un arbitrage budgétaire annuel. Il ne nous est plus non plus possible d'amortir un investissement conséquent sur la durée de son utilité sociale réelle. Je vous donne ici un second exemple rapide pour illustrer ça. Bruxelles s'est dotée d'un plan pluriannuel ambitieux en matière de transports publics, avec près de 5,2 milliards d'euros qui seront investis, notamment dans l'extension du réseau de métro. Et quand on sait qu'une infrastructure pareille profite à l'ensemble des personnes qui circulent dans notre capital pour plusieurs dizaines d'années, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que ces dépenses doivent venir imputer les seules années de sa construction ? Aucune entreprise privée n'est soumise à de telles règles budgétaires et comptables, et aucune, en fait, ne serait en mesure de se développer dans des conditions pareilles. Monsieur le Président, je sais que ce débat peut paraître technique, mais il est plus que jamais urgent que nous puissions, en tant que puissance publique, nous doter des moyens et des leviers à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face. Et il faudrait que l'Europe nous soutienne face à ces défis. Ce débat ne peut pas attendre un sec 2025 ou la faillite d'un État membre. Il est urgent que votre Assemblée s'en saisisse en bonne intelligence avec le comité des régions, afin que nous ne devions pas regretter d'avoir failli à nos missions dans cet intervalle. Alors, au nom du groupe socialiste, je vous remercie de votre présence aujourd'hui à nouveau. C'est un symbole fort pour nous du destin commun qui doit unir les responsables politiques actuels. Et j'espère que vous reviendrez l'année prochaine pour faire l'état d'avancement, que ce sera un rendez-vous périodique. Je vous remercie. Voilà. Merci. Attention, le temps de parole. Et maintenant, je sais que... Mauvais exemple. Commençons. Alors, je vais vous remercier Aïda van de SPA-Fractie. Merci, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, welkom. Merci, Meneer de voorzitter. C'est un terme que j'ai pris quand vous avez terminé votre speech, en disant effectivement que le sentiment est que nous devons vivre ensemble. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les institutions européennes sont encore loin, 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 effectivement, des citoyens européens. Et donc, c'est les débats que nous avons aussi au niveau de la Calré, la comité des régions, qui discutent effectivement sur le fait qu'il y a un sérieux problème entre l'institution, la maison mère, et effectivement, la population qu'elle doit représenter. Et ce n'est pas les 508 millions, effectivement, qui sont simplement soucieux de ce qui se passe avec le terrorisme. Je pense que le terrorisme est quelque chose qui est énorme, qui est grave, et on doit y travailler. Et notre police européenne, ou Europol, je ne sais pas comment on peut la paier, doit faire son travail à ce niveau-là. Mais je pense effectivement que les Européens ont des soucis très, très importants, qu'il faut absolument y travailler. Et donc, je pense que le pays, la ville ou la commune ne changent pas grand-chose, que ce soit Athènes, Helsinki ou même El Harte. Les gens partagent pratiquement tous les mêmes aspirations, c'est avoir un travail, la santé, passer du temps auprès de leur famille, de leurs amis, mais avant tout recevoir du respect aussi bien de leurs concitoyens que de ceux qui les gouvernent. Et il est donc notre devoir de leur assurer cette dignité. Aujourd'hui sont les très difficiles, m'aie de poursuité. Nous devons les déterre reconnaître. Sommige personnes vrezen que elles ne peuvent pas leur rêve de leur rêve de leur. Extrême nationalistes et populistes de forces de l'Europe spelen en l'Europe. Je vous dis à l'heure, je vous dis à l'heure, je vous dis à l'heure, je vous dis à l'heure. Nous ne m'a pas de la même chose à l'heure. Je pense que nous avons deux un progressiste agenda pour nous. Nous devons que nous nous avons beaucoup de la même chose à réaliser. Europa schiste très très pour la réaction de l'économie de la crise, m'aie de poursuité. Le boursier de l'éducation ne fonctionne pas et les gens perdent l'espoir. Il est temps pour changer. Nous devons commencer à investir dans les jobs, l'éducation, l'éducation et l'éducation, comme mon collègue a dit. Tegelèmement, il doit y avoir une édellaine de délésion et nous devons être fortementés contre la délésion, la délésion et la fraude. Le fiscal chope de multinationales, la sociale d'éducation, de la délésion, doit être arrêté. La crise des réfugiés crée une certaine frayeur aussi, monsieur le président, c'est de nos populations. L'arrivée massive de réfugiés fuyant la guerre suscite de nombreuses inquiétudes. Cela est principalement dû à la politique mise en place, au traitement médiatique que suscite cette question, laissant croire au peuple européen qu'il s'apprête à perdre leurs droits, leur sécurité et leur confort auxquels ils tiennent tant. Pourtant, mes valeurs et mes espoirs, et je vais bientôt terminer, monsieur le président, saignent à la vue de ces images du camp des réfugiés qui laissent femmes, hommes, vieillards et enfants dans une détresse insoutenable. Ceci n'est pas ce que mon Europe défend. A travers de tels désastres, je ne reconnais en aucun cas cette Europe démocratique auquel je crois, c'est l'Europe solidaire, désireuse d'un milieu essentiel, les conditions humaines et de lutte contre les inégalités et discriminations, quels que soient. Pour ce problème, nous regardons à l'Europe pour une réponse, pas à l'Europe, où aujourd'hui, les valeurs et les valeurs sont aujourd'hui. La parole est maintenant à M. Dedecker. Merci M. le Président, M. les Présidents. Je voudrais tout d'abord saluer le Président et le remercier de sa présence en cet hémicycle et aussi le remercier pour les paroles très aimables qu'il a adressées à Bruxelles et aux Bruxellois. On ressent votre amour pour la Belgique et pour Bruxelles où vous vivez maintenant depuis de si nombreuses années. Nous appartenons, vous et moi, à une génération qui a porté l'enthousiasme européen, tous les trois. Et nous avons vécu une longue période de notre vie avec une Union européenne qui progressait dans son unification et son approfondissement. On peut penser à l'époque de Jacques Delors, etc. Et puis un certain nombre d'événements tout à fait fondamentaux se sont produits. La chute du mur de Berlin, qui était évidemment la libération de la moitié du continent, qui était une très bonne chose, mais qui a peut-être mené l'Europe à accélérer son élargissement tout en ralentissant son approfondissement. Nous avons vécu la crise immorale des subprimes qui a mené à une crise financière qui donne aujourd'hui à l'Europe une image de grippe sous obsédée par les équilibres financiers. Bien sûr, pendant cette période, plus récemment, on a créé l'euro. C'était bien, mais on a vécu des moments difficiles avec la Grèce. Et on a créé Schengen, la libre circulation des personnes. C'était un de nos grands projets de militants européens. Mais on ressent aussi maintenant les difficultés que l'on a avec Schengen. Alors, moi, je pense qu'il va falloir approfondir l'Europe, comme vous l'avez dit fort bien dans votre discours tout à l'heure, aller plus loin dans les approfondissements de politiques économiques, sociales, fiscales. Et en tant qu'ancien président de l'Assemblée de l'UE, je pense aussi, moi, à la défense. Nous voyons fort bien qu'aucun de nos États européens seuls n'a la moindre capacité pour véritablement régler un problème international, y compris au plan militaire. Et le problème militaire est aujourd'hui de nouveau d'actualité. Il y a aussi de grands approfondissements d'espoir que l'on pourrait faire dans le domaine scientifique. Alors, voilà notre ambition à notre génération. Et j'espérerais et j'aimerais voir la jeune génération partager cette même ambition. Mais nous nous trouvons à la veille d'un référendum en Grande-Bretagne. Au moment où nous parlons, nous ne savons pas ce qui pourra se produire. Il y a à peu près autant dans les sondages de possibilités que les Britanniques restent dans l'Union européenne que de possibilités qu'ils sortent de l'Union européenne. Et si cela se produit, ce qui serait très dommage et pour les Britanniques et pour les Européens et qui appauvrirait certainement les deux parties, je crois malgré tout que ce risque existe. Alors, ma question est la suivante. Personne, mieux que vous, à la tête du Parlement européen, ne peut mesurer la capacité qu'aurait l'Europe, dans l'hypothèse du Brexit où les Britanniques quitteraient, à relancer la machine européenne, à relancer le grand projet. Et j'aimerais savoir comment vous ressentez cela et quel est votre sentiment, quelle est votre inquiétude ou votre enthousiasme par rapport à une situation très, très importante qui changerait le profil de la construction européenne parce qu'un Brexit donnerait un très mauvais exemple à de nombreux autres pays dont on sent parfois une tiédeur à l'égard de la construction européenne aujourd'hui. Voilà ma première question. Et ma seconde question, étant donné que, comme beaucoup parmi nous ici, je suis fondamentalement, bien sûr, convaincu que le premier rôle de Bruxelles est d'être la capitale de 500 millions d'Européens. Que pourrions-nous faire pour dialoguer davantage ? Je regarde mon ami Alain Hutchinson dans les yeux pour nous rapprocher encore. Nous avons à remplir la mission de capitale de l'Europe, mais nous ne ressentons peut-être pas, ou nous ne comprenons peut-être pas tout à fait bien tout ce que l'Europe attend d'une capitale européenne, de 500 millions d'Européens. Alors, sur ce thème-là, j'aimerais entendre votre ressenti par rapport à cet enjeu. Merci. Merci. Alors, je sais maintenant, je geef het woord à meneer De Lille. Merci. 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 La parole est maintenant à monsieur Depatoul. Merci monsieur le Président. Je voudrais, pour le groupe des filles également, remercier le Président du Parlement européen d'être présent parmi nous. Je voudrais, pour aussi éviter de prendre trop de temps, faire la stratégie du coucou et simplement dire que je reprends pour compte du groupe des filles également le plaidoyer du PS au sujet de l'impact des mesures européennes sur la gestion budgétaire et m'associer pleinement aux questions posées. Ce qui me permet de passer à un autre sujet directement. En réalité, nous sommes pour vraiment renforcer l'Union européenne. Vous avez dit très justement pour nous qu'il faut plus d'Europe et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut moins d'Europe. Mais pour nous, il faut aller de manière volontaire pour avoir une véritable fédération européenne et il faut pouvoir progresser avec ceux qui sont prêts à progresser. Nous ne pouvons rester en éternelle pression de ceux qui ne veulent pas aller plus loin. Il faut aller de l'avant. Et donc, à un moment donné, il faut envisager des coopérations renforcées avec ceux qui sont aujourd'hui prêts à construire l'Europe. Et le besoin de plus d'Europe a été clairement démontré ces derniers temps et je ne citerai que, par exemple, la crise des réfugiés que vous avez soulignée comme crise de solidarité. Eh bien oui, c'est une belle démonstration de cette nécessité d'avoir une Europe plus importante. Je voudrais également souligner la nécessité de, dans le cadre de cette Europe plus importante, d'avoir des révisions de règles de fonctionnement, d'avoir un Parlement européen qui soit pleinement parlement avec un exécutif comme interlocuteur et qu'il faut aussi arriver à rediscuter fondamentalement la règle de l'unanimité qui est encore trop souvent obligatoire. Et là, je pense que le Parlement a un rôle moteur substantiel à jouer. Enfin, je terminerai en soulignant un dernier point, c'est qu'effectivement, l'Europe doit se rapprocher du citoyen. Il faut que son identité, que son identification se fasse dans la vie quotidienne des Européens. Et là aussi, à la fois le Parlement européen, mais les différentes autorités politiques à tout niveau de pouvoir doivent être impliquées pour faire, où que nous soyons en Europe, le fait que l'on soit dans cet État fédéral européen. Je vous remercie. Merci. Et le woord est maintenant à meneer Delva. Merci, meneer de voorzitter. Namens notre CD&V-fractie, je veux vous évidemment évidemment bienvenue dans le Parlement européen. Heel blij ben met de richting die u aanwijst. En ik denk dat dat inderdaad de richting is die wij vanuit Europa moeten volgen om die enorme uitdaging op ons te nemen. De aanwezigheid van het Europees Parlement hier in Brussel is belangrijk, je hebt het gezegd, op politiek vlak, op economisch vlak, het brengt visibiliteit voor Brussel, jobs voor Brussel, economische meerwaarde en nogal wat Europese expats bouwen hier hun leven uit. Maar zoals u weet werd onze stad een maand geleden getroffen door verschrikkelijke aanslagen. Het heeft ons allemaal diep geraakt naar Londen, Madrid, Parijs. Eigenlijk wordt Europa ook gezocht en Europa wordt getroffen. En onze stad kreunt, onze bedrijven zien geweldig af. We beleven een harde tijd. Eigenlijk, meneer de voorzitter, is mijn boodschap heel eenvoudig. Vandaag rekent onze stad, rekenen de Brusselaars, eigenlijk ook heel heel hard op u, op het Europees Parlement. Want meer dan ooit heeft onze stad ambassadeurs nodig. Ambassadeurs die opkomen voor onze stad. Ambassadeurs die het opnemen voor Brussel. Die heinde en ver verkondigen dat Brussel een prachtige stad is, vol potentieel. En wij hopen, echt waar, dat het Europees Parlement en de Europese Parlementsleden deze rol in hun thuisstad, in hun thuisregio, op zich willen nemen. En dat ze elk in hun eigen taal en elk op hun eigen manier in hun thuisfront zeggen, heb geen schrik van Brussel, kom to Brussel, enjoy Brussel, enjoy your capital. Ik denk dat uw partnership met Brussel vandaag belangrijker is dan ooit. Een andere connotatie gekregen heeft sinds 22 maart en het zal wel eens een weg mee kunnen openen voor een nieuwe toekomst voor onze stad. En ik heb begrepen uit uw inleiding dat u in Ex-La Chapelle woonachtig bent of in Aken. Dus ik hoop van harte dat u ook in uw thuisstad ambassadeur wil zijn voor onze stad. En dat wij binnenkort hier in Brussel heel wat mensen uit Aken als toerist kunnen verwelkomen. En dat zou de kleinhandel, de hotelliers, iedereen die leeft hier in Europa en de economische sector een hart onder de ring steken. Dank u wel. Bedankt. La parole est maintenant madame De Groot. Merci. Monsieur le Président, au nom du groupe CEDH, je voulais aussi chaleureusement vous remercier d'être ici. Vous avez commencé avec des mots d'émotion et je pense que c'était important parce qu'effectivement, Bruxelles a été touchée. Et comme vous l'avez dit très justement, Bruxelles a été touchée dans son vivre ensemble, dans son cœur, dans un peu ce melting pot à la fois fragile et aussi tout compte fait joyeux qui est le nôtre. Et nous devons lutter pour que la colère que cela suscite ne se transforme pas en rejet, en haine. Et ce qui vaut pour nous, parce que ça nous renverrait à une image qui ne nous ressemble pas, d'avoir cette image de rejet, vaut aussi pour l'Europe. Alors l'image de Bruxelles a été très malmenée et vous le voyez aujourd'hui dans les journaux, on parle partout de cette image de Bruxelles qui est catastrophique et des répercussions que cela a. Et d'ailleurs, voilà, le gouvernement prend ça à bras le corps et fait une série de propositions. Mais effectivement, Bruxelles, qui est cette capitale de l'Europe et dont vous êtes le représentant démocratique, fait en sorte que nos mondes, et mes collègues l'ont dit aussi, nos mondes se touchent, mais sans nécessairement se côtoyer, voire même encore se comprendre. Et donc là, vraiment, nous comptons sur vous et nous pensons, nous apprécions à leur juste valeur le fait que vous êtes venus aujourd'hui. Mais effectivement, Bruxelles, c'est aussi cette vitrine, cette identification de la capitale de l'Europe. Alors, deux, comment pouvons-nous et comment pourrons-nous demain parler d'Europe à nos enfants ? Il y a 500 ans exactement, Thomas More publiait son livre Utopia et reprenait dans la publication son nom en anglais, Moria. Et Moria veut dire aussi folie, comme l'écho à l'éloge de la folie d'Erasme auquel il a dédicacé son livre. Aujourd'hui, exactement 500 ans après, les réfugiés syriens qui arrivent à l'île de Lesbos se présentent au hot point de Moria. Et là, c'est vraiment comme un écho, ce Moria-là est un écho amer, en fait, à l'utopie européenne et à la folie des hommes. Et pourtant, l'Europe, et vous l'avez dit vous-même, l'Europe, c'est cette grande utopie, c'est ce grand projet fédérateur que nous avons imaginé après la Seconde Guerre mondiale pour répondre à la barbarie et à la désolation de la guerre. Et donc, je pense que vous en avez parlé, je pense qu'on doit vous entendre encore par rapport à ce Moria d'hier et ce Moria d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les barbelés s'érigent à nos frontières et le populisme anti-européen menace de mettre à mal la construction européenne. Les citoyens débousselés, et il est vrai, apeurés, préfèrent parfois le repli sur une réalité qu'ils connaissent ou croient connaître, plutôt que de parier sur un supplément d'âme qui serait, M. le ministre Président, le supplément d'âme, c'est d'être plus que la somme des intérêts particuliers. Et là aussi, ce serait intéressant de vous entendre sur le fait que vous représentez ce projet commun qui est plus que la somme des intérêts particuliers. Et le Conseil ne peut, malheureusement, c'est son état même, le Conseil est la somme d'intérêts particuliers, bien entendu. Vous êtes plus que ça, vous représentez ce supplément d'âme. Et je pense que pour nous, c'est vraiment important que vous soyez venus aujourd'hui et qu'on puisse vous dire ça de vive voix. Merci. Maintenant, je cède la parole à Mme Durand, qui connaît d'ailleurs bien Martine. Oui, merci M. le Président. C'est amusant de se retrouver ici dans un hémicycle qui est plutôt, pour vous, un hémicycle de commission qu'un hémicycle de séance plénière, mais c'est comme ça. Merci d'être là, merci pour vos mots sur Bruxelles. Vous avez évoqué une série de dossiers extrêmement difficiles et aujourd'hui qui sont très emblématiques pour cette jeune génération dont on vient de parler, qui au fond n'a jamais connu que l'euro et voit de l'Europe aujourd'hui, en tout cas entend ou perçoit de l'Europe des choses très négatives. Bien sûr, tout ce qui se passe avec les réfugiés, le TTIP, la crise de relations avec la Grèce et une série d'autres décisions qui, d'ailleurs, ne sont pas toujours des décisions des technocrates européens, mais souvent, ou pour certaines d'entre elles, des décisions qui sont finalement le compromis entre des États membres qui, entre eux, ont choisi de façon très intergouvernementale de ne pas avancer vers des solutions européennes. Et donc, devant cette situation, ce n'est pas facile aujourd'hui d'être d'enthousiasmer des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans sur le projet européen, même si certains d'entre nous continuent d'y croire avec beaucoup de force. Et je voudrais donc vous interroger sur trois petites choses. La première, c'est d'abord, est-ce que vous ne pensez pas que les villes, et singulièrement notre région, vous l'avez dit, qui est quand même très représentative de cette diversité, de choses pas nécessairement simples à vivre au quotidien, mais néanmoins que nous mettons en œuvre tous les jours, est-ce que vous ne pensez pas que l'Union européenne devrait travailler de façon plus étroite avec ces villes, ces grandes villes, qui sont quand même les lieux dans lesquels se concentrent partout dans le monde, et singulièrement en Europe, entre 60 et 80% de la population, et dans lesquels se vivent les inégalités sociales, la cohésion, les crises identitaires multiples des habitants ? Je crois donc, moi, personnellement, que la politique des villes devrait devenir aussi une politique européenne. Ma deuxième remarque concerne les questions de politique de voisinage. Donc, je pars des villes, je retourne vers, depuis les diasporas, vers la politique de la Méditerranée. Vous avez beaucoup travaillé, et on a fait travailler ensemble, sur toutes ces questions de voisinage, Sud et Est, bien sûr. Le référendum hollandais en dit long sur l'utilisation du problème du voisinage de l'Est pour régler d'autres problèmes qui vivent aux Pays-Bas. Est-ce que vous ne pensez pas que nos diasporas, les diasporas dans nos villes, c'est souvent là qu'elles sont, ont un rôle à jouer dans ce travail aussi de relation avec l'autre côté de la Méditerranée, au sens large ? Parce que si je peux vous suivre sur les politiques de garde frontière au niveau européen, alors ça doit s'accompagner aussi d'une vraie politique vis-à-vis de la Méditerranée, qui soit d'une autre nature que simplement une politique d'accord, de libre-échange. Et la troisième chose que je voulais évoquer, ou avoir votre avis, c'est la question de la citoyenneté. Ça a été évoqué par Bruno. Je pense vraiment que la citoyenneté européenne est quelque chose de très difficile à expliquer aux citoyens européens, singulièrement aux jeunes. Et je pense que tout ce qui permettrait d'augmenter la participation citoyenne, tant au niveau du Parlement européen, de façon transnationale, que ce soit par exemple, tout simplement, tu as évoqué la fête du 8 mai, qui n'est pas longtemps. Ça fait longtemps que je plaide pour que la fête du 8 mai soit à la fois la fête de Bruxelles et celle de l'Europe, et que nous la fêtions ensemble, même si on n'a peut-être pas beaucoup le cœur à la fête à Bruxelles, pour le moment, vu ce qui s'est passé. Mais justement, c'est peut-être le moment, le 8 mai, de tenter de montrer aussi toutes les richesses qu'a Bruxelles, tout ce que Bruxelles peut offrir à l'Europe, tout ce que l'Europe peut offrir à Bruxelles, de façon à la fois modeste, sérieuse et en mettant debout tous ceux qui aujourd'hui ont besoin d'être aidés à être remis debout pour qu'on regarde Bruxelles avec plus d'enthousiasme et plus de perspective d'avenir. Et donc je crois vraiment que ces collaborations doivent être travaillées, y compris à des moments symboliques, comme le mime. Enfin, je termine en vous disant que je crois moi aussi que nous avons beaucoup à faire ensemble, les parlementaires européens, les parlementaires bruxellois, pas seulement au comité des régions, mais aussi de façon plus directe, je me réjouis de votre présence ici aujourd'hui. J'espère que ce n'est qu'une première pour tisser du lien beaucoup plus étroit entre les parlementaires européens et les parlementaires bruxellois. Le comité d'avis des questions européennes ou la commission que nous venons de mettre en place ici au Parlement, je l'espère, pourront y contribuer. Voilà, je pense que nous avons terminé avec les interventions qui avaient été programmées. Et donc je vous souhaite volontiers, M. le Président, la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, chers collègues. C'est une longue liste des sujets. Mme Désir, tout d'abord, merci beaucoup. Si on entre dans le débat sur TTIP ou CETA, je crois que ça va dépasser un peu le cadre de notre débat. Néanmoins, je viens juste rencontrer la ministre du Commerce canadienne exactement sur ce sujet. C'est la raison pourquoi je préfère de prendre votre point sur le budget à la place de TTIP et de CETA. Je suis profondément convaincu que la solution des problèmes qui touchent les citoyens et citoyennes directement n'a pas lieu au Parlement européen, ni à la Commission, mais dans les communes ou dans les régions. Ça, c'est banal de le dire, mais malheureusement, nous ne le disons pas suffisamment, souvent, parce que cette séduction, quand on ne parle que dans les milliards et des milliards, a un effet. Nous, au Parlement européen, même au Parlement national, on ne parle qu'un milliard. Un milliard ici, 10 milliards là-bas, 20 milliards là-bas. Mais l'écrasante majorité de nos concitoyennes et concitoyennes parlent de 1 000 euros. Pour nous, au Parlement européen, un milliard plus ici ou là-bas, ça m'est égal finalement. Mais pour mon voisin, à côté, qui habite à côté de chez moi, c'est le facteur de mon quartier. Il a 42 ans, marié, 3 enfants, son salaire est 1 450 euros net. Il paye le loyer pour sa famille avec 3 enfants, 600 euros. Pour lui, un milliard, c'est même un million. Alors, la capacité des communes de garantir que les citoyens des 1 500 euros net ont une école, en kindergarten, en lycée, que les pompiers sont là, que l'hôpital est ouvert si la mère qui doit gérer la famille seule avec les enfants, avec peut-être deux jobs pour survivre et accompagner à une précondition. C'est le financement durable et stable de la base communale des régions qui sont responsables pour la minimisation des risques de tous les jours de nos citoyens. Et la structure financière que nous avons développée dans l'Union européenne, surtout avec le pacte fiscal comme un ajout au pacte de stabilité, à mes yeux, est contre-productive pour la garantie de financement durable des régions et des communes. Donc, je comprends absolument et j'ai reçu bien votre message à un budget équilibré. Et, fascinant, j'étais 11 années maire d'une ville juste à côté d'Aix-la-Chapelle. Je n'ai jamais eu un budget équilibré, jamais. Nous avons vécu des années et des années, des décennies en déficit, mais nous avons survécu. Donc, je ne crois pas que ce message, que seul par la réduction des dépenses, on regagne la confiance des investisseurs, dans les cadres plus globales, c'est le message, il faut assainir le budget, il faut réduire la dette souveraine, et voilà, les investisseurs arrivent et font un miracle économique. C'est un message qui j'ai reçu depuis des années et des années. J'attends encore le miracle. À l'autre côté, il y a certainement une nécessité d'une gestion budgétaire durable et responsable, mais sans investissement aussi public. On ne va jamais regagner, on ne va jamais relancer l'économie. Et sans relance économique, rien ne fonctionne, surtout sans croissance et l'emploi. On ne peut jamais améliorer le côté revenu du budget. Mais si on ne parle que du côté dépense, on ne parle pas du budget, parce que le budget a les deux côtés. Donc, tout à fait d'accord, pas très surprenant qu'un président qui appartient aux mêmes familles politiques est tout à fait d'accord. Néanmoins, parce que je sais comme nous sommes, dans notre famille politique, que la discipline budgétaire est néanmoins aussi une vertu, parce qu'avec un surplus budgétaire, on investit beaucoup plus facile qu'avec un déficit. Donc, il faut combiner les deux choses. M. Haïda, j'ai pris très au sérieux ce que vous avez dit sur notre vie en parallèle. Nous vivons en parallèle. Quelques autres orateurs ont fait aussi cette allusion. Quel rôle ont les députés européens, par exemple ici, ou les gens qui vivent, qui travaillent ici partiellement avec leur famille ? De temps en temps, moi, je l'avoue, le sentiment que nous vivons dans une propre dimension. Cette dimension qui est physiquement ici, mais qui n'a souvent rien à faire avec la vie réelle des Bruxellois, des Bruxelloises dans la région, dans les villes. Je crois que ça, c'est le sort de tous les capitaux. Si je suis à Berlin, les députés du Lantag à Berlin me disent la même chose. Mais tu sais, les fonctionnaires ici, les députés ici, ils n'ont rien à faire avec nous, avec notre vie réelle ici. Ils arrivent, ils sont là, ils sont au Bundestag, ils sont au Conseil fédéral, ils s'en vont, mais ils ne vivent en réalité pas ici. C'est un problème néanmoins grave dans une ville où la présence des institutions internationales, soit aussi l'OTAN, par exemple, qui est là, ou le Conseil, la Commission, nous, reflètent dans la composition d'un Parlement avec 750 membres représentant 20 d'États membres. Et par ailleurs, les ex-collègues du Parlement européen le savent, 300 partis politiques qui sont représentés au Parlement européen. Chers collègues, je le mentionne pour vous donner une impression comment c'est de coordonner le Parlement européen. C'est une sorte de... Je ne sais pas, j'évite le mot qui... Habituellement, je l'exprime. Un défi énorme. Cette composition est, dans une certaine manière, une résonance de la hétérogénéité culturelle de la région entièrement. Ça veut dire le dévoir d'organiser la vie ensemble des différentes cultures, des différentes religions, des différentes ethnies, des différentes tendances politiques, des différentes pensées, c'est exactement la diversité dans votre région et, dans une certaine manière, relativement en parallèle à ce qui se passe au Parlement européen. Donc, il est absolument temps que nous en parlons plus. Vous avez mentionné les journées ouvertes du Parlement européen. Je prends ça comme un encouragement et je pense que cette année, on discute ça un peu plus approfondi lors de notre porte ouverte, ensemble, avec vous. Donc, je vais vous inviter en espérant de vous bien... de vous y accueillir et laissons-en discuter comment on peut utiliser cette hétérogénéité, soit de la région, soit de notre Parlement, pour réduire un peu cette vie en parallèle. Vous avez, comme d'autres collègues, surtout M. de Patoul et, je crois, M. de Lille, mentionné, la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Ça, c'est le problème le plus grave actuellement en Europe pour expliquer... C'est très représentatif pour expliquer la méfiance de beaucoup de citoyens aux institutions européennes et nationales. C'est pas seulement l'Europe, c'est aussi les gouvernements nationaux, les institutions des États membres qui sont mises en question, mises en cause. Nous vivons dans une Europe où les spéculants font milliards de profits et ne payent pas des impôts. Mais si les mêmes gens font des milliards de pertes, ce sont les contribuables qui payent pour eux. Ce n'est absolument pas juste. Et les gens qui ont pris, M. Dedeck, l'Europe comme nous, notre génération, comme vous l'avez mentionné, comme une promesse, comme une promesse pour plus justice sociale, pour plus croissance, plus sécurité, plus chance pour leurs enfants, vivent aujourd'hui notre vie que notre génération. Nos parents, mes parents, vos parents, ici en Belgique, en Allemagne, partout dans les États fondateurs de l'Union européenne, étaient demandés par leur gouvernement de faire des sacrifices considérables. Ils avaient moins de salaire, moins de vacances, moins de services, plus de temps de travail. Mon père était un petit policier avec cinq enfants qu'il a envoyé à l'école à un moment où il fallait payer pour l'école, pour le lycée. Ils ont travaillé sans arrêt et les gouvernements leur ont demandé ces sacrifices. Et pourquoi ils ont l'accepté ? Parce que les gouvernements disaient c'est pour vos enfants. Le message de la génération de nos parents était il faut que la vie de nos enfants est meilleure que le nôtre. Et visiblement, la promesse était ténue. Et aujourd'hui, nous, maintenant, dans les postes responsables, notre génération nous fait la même chose. Pas seulement en Belgique, surtout, en Allemagne, pas, mais dans d'autres pays, dans le sud de l'Europe, aussi partiellement dans l'est de l'Europe, en Irlande, on demande, les gouvernements demandent plus de temps de travail, moins de salaire, plus d'impôts, moins de services et demandent ces sacrifices pareils. Et pourquoi ? pour sauver les banques et leurs enfants sont en chômage, n'ont pas de travail. Si ces gens perdent la confiance, ça, je comprends. Mais comment le regagner ? Par un petit plus justice. Un petit plus justice si, dans la plus profonde crise de la Grèce, les plus riches grecs achètent les plus chers appartements à Londres ou à Merlin. ou dans un moment où la fiscalité européenne dans les 20 États membres perd, selon les estimations d'un institut qui n'est pas du tout appartenant, qui n'appartient pas du tout à l'extrême-gauche en Europe, la fondation Bertelsmann en Europe, 1 000 milliard d'euros échappent de la fiscalité européenne chaque année par évasion et fraude fiscale. Imaginons-nous, on récupère 10 %, c'est 100 milliards plus. Je crois que certains nombres des États membres de l'Union européenne, en voyant dans le côté revenu, auraient considérablement moins de problèmes et pourraient rendre un peu plus de justice sociale. Donc, je suis tout à fait d'accord que la lutte contre l'évasion fiscale est une tâche importante pour l'Union européenne, mais il faut que vous sachiez, ce sont les États membres de l'Union européenne qui disent non, c'est notre responsabilité. Fiscalité, taxes, impôts, c'est national. L'Europe n'a rien à faire avec ça. Donc, je prends l'appel, je prends chaque soutien. Malheureusement, les institutions européennes n'ont pas les pouvoirs. Néanmoins, j'espère que les Panama P peuvent créer une situation où si les ministres des Finances au moins se rendent compte que l'introduction d'un principe, vous avez et M. Depatoul dit, ceux qui veulent travailler ensemble, il ne faut pas empêcher qu'ils le font, que l'introduction du principe « le pays de profit » est le pays de l'impôt. une structure des bilans des multinationales qui montre pays par pays combien pourcentage a fait une entreprise comme bénéfice en Allemagne, en France ou en Belgique. Ce parti est imposé sur la base de la fiscalité de ce pays, des règles fiscales est déjà un premier pas. Ce n'est pas encore un ministère des Finances en Europe, mais l'introduction de ce principe, le pays où tu fais le profit, le pays où tu payes la taxe ou les impôts, c'est déjà un progrès. La crise des réfugiés est une crise faite à la maison. Donc, je suis très reconnaissant pour ceux qui disent qu'il faut le maîtriser par solidarité. et ce que nous voyons actuellement, c'est très cynique. Il y a une majorité des États membres de l'Union européenne qui disent qu'on ne prend pas des réfugiés pointe à la ligne avec des différentes justifications. On ne prend pas. C'est un problème allemand où on ne s'est pas intéressé, nous sommes un pays chrétien, on ne peut pas accepter des musulmans, etc. Il y a une longue liste de différents arguments. La réalité, il y a six États membres de l'Union européenne qui, plus ou moins engagés, essayent de maîtriser le problème. Si vous distribuez un million de réfugiés parmi 5, 108 millions européens dans 20 États membres, ça ne pose aucun problème. Si vous réduisez les chiffres à quatre ou six pays, ça pose un problème pour ces pays. Mais si ces gouvernements qui ne participent pas, ensuite blâment l'Union européenne pour l'inefficacité de gestion de la crise migratoire, c'est quand même cynique. Nous n'avons pas une crise migratoire, nous avons une crise de solidarité. L'Europe était conçue sur la base de solidarité mutuelle. Et solidarité, ce n'est pas une chose unique. Si on se sent menacé et on dit qu'on a besoin plus d'armes, plus des soldats par solidarité ou des sanctions contre un potentiel agresseur, on reçoit ça par solidarité. Même ce que ça coûte pour certains États membres, pour l'agriculture, donc quelques États membres de l'Union européenne, beaucoup de contributions. Si un argument de la durabilité de notre développement économique ne passe que par les projets, par les fonds plurianniels de budget européen, donc on l'a besoin, c'est fait, c'est décidé, c'est donné l'argent. Par solidarité, qui est raisonnable, parce que ce sont les moyens pour lutter contre les déséquilibres économiques en Europe. mais s'il s'agit de maîtriser, de réagir à la question des réfugiés, on ne peut pas donc dire mais ça, c'est pas notre problème. Solidarité est un principe et pas une option. Et ça, c'est très représentatif pour l'État interne de l'Union européenne. Donc, madame de Grotte, je prends votre message de Moria d'hier et de Moria d'aujourd'hui, très au sérieux, cette perte de responsabilité, ce sentiment qu'on peut échapper de ses responsabilités par une sorte de l'ignorance par une stratégie de calomnie où ceux qui se portent, se déclarent responsables, par exemple, pour les réfugiés sont pris comme des naïfs qui appliquent une solidarité qui inclut le risque que parmi ces réfugiés sont en vérité des terroristes et qu'on ne pourrait pas le soutenir parce qu'ils sont naïfs, parce qu'ils ne savent pas qu'en réalité, ce n'est pas solidarité avec les terroristes, c'est en réalité ouverture des portes pour des risques. C'est un discours que j'écoute chaque jour au Parlement européen, il y a autour de 90 députés au Parlement européen qui argumentent dans ces directions, ce n'est pas une minorité. Et s'il y a une majorité silencieuse qui ne réagit pas, ce n'est pas la majorité qui argumente comme ça. Mais très surprenant, il y a une large majorité qui ne réagit pas, qui ne se révolte pas, qui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes là ? » Ça ne va pas comme ça. Et ceux qui ont mentionné le référendum aux Pays-Bas, le référendum aux Pays-Bas, c'était 32% en participation, 60%, 64% qui a dit non, c'est en totalité 19%, il faut le prendre au sérieux, mais quand même, ce n'est pas la majorité. Mais la majorité qui n'a pas voté reste silencieuse parce qu'ils ne prennent pas au sérieux les risques ou, à l'autre côté, ils ne sont pas convaincus. Donc, je ne cite pas Thomas Moros, mais un autre grand philosophe britannique qui a dit « Pour la victoire du mal, il suffit que le bon ne fasse rien. » Et ça, c'est exactement le temps dans lequel nous vivons. Si la majorité est silencieuse, selon mes expériences, c'est toujours une écrasante majorité dans tous les États membres de l'Union européenne, qui est du principe pour la coopération des nations et des États au-delà des frontières. si nous n'arriverons pas de les mobiliser, on va perdre la bataille parce que l'autre côté, la stratégie de la rénationalisation trouve une terre fertile et ils sont mobilisés. beaucoup plus que ceux qui croivent que la paix, la sécurité, la lutte contre la haine, contre la xénophobie est garantie que c'est pour toujours banni, que c'est peut-être de temps en temps quelques petits incidents, mais il ne faut pas le prendre trop sérieux. Ça, c'est une grande erreur. Donc, je suis très reconnaissant pour tous ceux qui disent comme vous, il faut quand même se rappeler que nous avons des valeurs et ces valeurs ne sont pas, ils ne comptent rien si c'est écrit sur papier. Il faut les appliquer, il faut les vivre et il faut les défendre. Dernier mot. Je peux vous dire, M. Delva, je crois que je suis le record des groupes des visiteurs au Parlement européen. Pourquoi ? Aix-la-Chapelle est plus ou moins un bon lieu de Bruxelles. Donc, il y a tant d'aimer concitoyens, concitoyennes, mais pour ne pas blaguer, Bruxelles, pour les gens de l'Ouest de l'Allemagne, de la Rhénanie-Westphalie, de la Rhénanie-Palatina, je peux vous assurer, est un destination permanent. Il y a tant des gens de l'Ouest de l'Allemagne qui se sentent plus ou moins à la maison à Bruxelles. Donc, néanmoins, votre appel, je vais les encourager encore plus de venir ici dans cette ville fascinante. Et là, je suis avec Isabelle Durand. Les grandes villes sont pour tout ce que... Toute la liste des sujets que nous avons discutés décisive. C'est primordial qu'on a une coopération plus approfondie des régions métropoles, des concentrations urbaines en Europe. J'ai, par hasard, avant-hier, discuté ça avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et nous avons réfléchi qu'en organisant ensemble, dans un temps prévisible, une telle réunion des maires de ces grandes villes métropoles pour le discuter exactement comment ils peuvent contribuer plus à l'approfondissement de l'intégration européenne et nous, plus à la sécurité aussi financière de ces grandes villes. Président, je vous remercie beaucoup aussi pour votre attention et, encore une fois, pour l'invitation qui est, je l'avoue, pour moi, la première fois. Et j'ajoute, j'ai refusé chaque invitation à un parlement régional. Nous en avons 16 en Allemagne. Il y en a tant qui m'ont invité. Il y aura certainement quelques-uns qui seront très fâchés avec moi. Mais, dans les circonstances actuelles et dans notre vie ensemble, c'est pour moi pas seulement un privilège d'être avec vous, mais aussi un devoir et je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci. Nous avons été nombreux à te remercier, à vous remercier, M. le Président, parce que c'est aussi une marque de sympathie, cette visite de Svalbard-Angels pour le Besouk. Alors, on aura fait des jaloux aujourd'hui. Maintenant, tu vas être invité un peu partout et on va dire mais tu es bien allé à Bruxelles, ça va être encore plus difficile pour toi maintenant de refuser. Mais, je voudrais vous dire, M. le Président, et je reflète l'opinion de la grande majorité des Bruxellois, nous sommes fiers d'accueillir les institutions européennes. On ne le dit peut-être pas assez mais nous sommes fiers parce que les institutions européennes ont conforté bien sûr l'image internationale de Bruxelles, ont conforté aussi la diversité de cette ville. et de internationale roping de Bruxelles est une fantastique trope, naturellement. Et la diversité de Bruxelles est aussi, naturellement, qui est sorti qui a déjà une ennemi et la l'inverse européenne. On aime bien dire parfois à Bruxelles que nous sommes la plus petite ville monde du monde. Alors, c'est peut-être très prétentieux mais quelque part c'est vrai. Certains Bourgmesses sont ici et connaissent cette réalité. Je vois M. de Decker, je vois M. de Wolff, il y a d'autres personnes qui pourraient en témoigner. Dans nos quartiers, nous vivons l'internationalisation de Bruxelles. Et je pense qu'il faut souligner que c'est une chance historique. Et quand M. de Haan m'a téléphoné, j'ai raconté déjà ça en disant « bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire un choix concernant les sièges des institutions européennes et des services européens à Bruxelles ». Ça n'a duré que dix secondes parce que la proposition qu'il m'a faite me semblait très 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 bonne. Et on est entré dans une nouvelle page de notre histoire à ce moment-là. Notre question, c'est toujours « sommes-nous à la hauteur de cette chance historique qui nous a été donnée ? » Ça, c'est l'exercice que nous devons mener et nous imposer à nous-mêmes. Mais je voudrais vous le dire et je vais prendre un exemple. J'ai un nouveau voisin. Ce nouveau voisin m'a dit quelque chose la semaine passée qui tombe à propos et qui tombe bien. Il m'a dit « quand je suis à Bruxelles, je suis partout en Europe et partout dans le monde ». J'ai trouvé ça très proche de notre formule « la plus petite ville du monde » etc. Le problème c'est qu'il est britannique et j'espère qu'il va rester. Mais enfin, de toute façon, ce que je voulais vous dire, sachez qu'on est aussi à votre côté. Vois vous le sait des demandes, les demandes que vous abonner, mais nous savons que vous êtes très heureux d'être en train de donner, à tous ces demandes, à tous ces défis dont nous avons parlé. Et je voudrais dire plus personnellement, et je crois que je traduirai aussi le sentiment qu'ont certains d'entre vous qui vous connaissent, c'est que vous êtes une figure positive, vous êtes une figure humaine, parfois face à l'image de la technocratie européenne. Vous êtes une figure humaine, vous êtes une figure rassurante, vous êtes une figure pédagogue aussi, et ça c'est important, une figure convaincante, et donc quand vous êtes venu dans mon hôtel de ville où nous avons eu une rencontre avec des habitants, je me rappelle, vous étiez là mais vous ne nous en rappelez pas, Quelqu'un est venu à nous, et ça c'est bien bruxellois, a dit après votre exposé, ah ouais, je comprends mieux maintenant. Et cette formule simple, dite par quelqu'un qui est venu par curiosité, m'a rempli de joie et doit nous remplir de joie. Parce que vous entendre, ça nous donne de l'espoir aussi. Et sachez que nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir rendu cette visite. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Il y a en plus part 3 milliards, pas plus respect. On va partir tout de suite. Donc je vais accompagner le Président pour son départ, mais il y a un drink qui est offert dans notre cafetaria. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada